un peu de nom parce qu'on avait parlé tout à l'heure de nom on est parlé des dd dd tu as que bisou à congolais en fait toujours rejeté quelque part bas combo la bisou ya un beau cas c'est qu'on appelle aujourd'hui un beau cas est ce qu'on peut dire ça est ce qu'on peut dire comment on voit ce bon et pourquoi pas ce sont seulement les prénoms ce sont les prénoms pourquoi qu'on parle des trucs congolais il faut dire et un beau cas ouais c'est un complexe je pense qu'on a un complexe qu'on a un petit peu développé qu'on n'a pas voulu mais c'est tout simplement pour se dire il ya un beau cas c'est une façon de dire la source c'est une façon de dire la source ouais donc j'ai en fait je pense pas qu'il faut prendre ça dans le but dans le sens péjoratif de la chose je pense qu'il faut beaucoup plus ça prendre ça dans le sens de se dire ok de notre culture on va dire en cette trad'une culture réelle voilà parce que aujourd'hui on vit dans une culture qui est un petit peu imposé par l'histoire qui est mixé mais je pense je pense pas qu'il faut prendre ça dans le sens que j'en ai fait non d'accord je crois pas tb les bases mais tout la sérieux c'est un combo n'a eu et a mis bon à you d'accord comme vous n'avez un simple cintia maketo 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 comme à la doit avoir un moment maketo veut dire jalousie ah bon mais nazar a jaloux c'était bête mais l'ombre talent à bailly qu'elle n'a jamais vu mais c'est vous venez mais c'est brouillé bas que nos âges à l'eau c'était ma camara n'a au bon moment on avait bel et nazar jaloux c'était mais je crois que c'est peut-être c'est une des choses que pourquoi m'intégrer les basaux moi que ça va comme vous parce que comme l'habit ce boeuf est basique une facilification la wii et belézard c'est un peu bizarre si on peut dérouler ma belle non 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 je pense que aujourd'hui même là par exemple si je demande qu'est-ce que vidéo c'est déjà c'est une c'est une montagne comme ça en italie et moi je prends moi je prends parce que il ya mon parce que pour mon exemple oui je déteste rester dans l'ignorance et ben j'ai cherché qu'elle est la signification de jane bien à veut dire le fils du roi mais ce n'est qu'on est pas si tiens bien à dire le fils du roi le prince parce que dans le chulba qui se parlait dans le 11e et 12e siècle bien signifier le roi bien à son fils donc pour les gens qui savent pas je suis un prince je suis un peu c'est le communiste honorable majesté je ne sais pas quoi et puis kabamba ça veut dire quoi kabamba c'est celui qui aime si je me trompe pas que je ne pense pas me tromper mais c'est ça celui qui aime imposer celui qui aime imposer mais mon nom complet parce que mon nom complet c'est une autoroute ok alors piano kadhi kanoyi t'es une groupe yona kabamba moto donc il ya à faire mais je mets j'ai pas il n'y a pas tout ça sur ma carte il n'y a pas tout ça il ya seulement piano et le deuxième prénom la de france là et puis kabamba moi j'ai ma première fille qui est que j'ai appelé par un an soit elie ayana donc chirel ayana chirel qui vient de l'hébreu chant de dieu ayana qui signifie jolie fleur en soit elie et en tout cas moi les prénoms de l'hébreu chant j'aime bien le nom chanda j'aime bien le nom chanda c'est fait librement d'un combo à l'achat quand nous parlons de culture et tradition ce sont deux choses différentes ou bien pour l'aïe on a fait c'est la même chose tradition soit plus précise qu'on par le tradition je sais pas tradition qu'on relise et accueillir bambam 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 yaïa la famille a ok aïa tout tout bien tout mal et qui ça c'est un peu près la tradition et maintenant la culture est ce que tu veux dire culture et tradition c'est la même chose ou bien ce sont deux choses différentes pour moi ça en fait partie par exemple moi j'ai cherché au delà du fait de simplement dire défendre ma culture de congolais il ya les enfants de ma soeur non c'est trois filles à qui j'ai imposé à qui j'ai imposé de m'appeler masebambiana parce que j'estime que aujourd'hui quand on m'appelle tonton je dis mais c'est des petits blanches qui me parlent tu vois les petits blanches on dirait je suis un tonton jean louis tonton tonton machin non j'ai dit que non et à un moment donné moi je me dis il faut que je garde cette identité là même dans des petites choses c'est des choses pour peut-être plus tard qui vont lui qui vont leur servir non moi j'ai imposé de m'appeler masebambiana ma fille appelle ses ongles tatou oncle paternel et après après bon j'attends la veste des enfants pour voir ce que je veux faire mais en tout cas je compte bien imposer ce genre de respect là c'est juste mais c'est bizarre parce que moi aussi j'ai déjà imposé ça parce que comme mes neufs et mes nièces n'ont pas dit pas bien à tantin non mona un goût mon nom non tantin c'est jean non 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 ou bien maman cintia je sais que il ya des autres vraiment bali maman cintia j'aime pas je suis encore jeune ans s'il vous plaît petit et je crois même sous babi n'est c'est ça ok je me sens je me sens congolaise quand il m'appelle yacinthia parce qu'en fait maman bisou nous a imposé n'est qu'il ya donc yaya et kotana bamba ta ou donc c'est même tu n'appelles pas à l'île il n'y a rien pas même s'il ya un nom de différence entre yonaye tu vas l'appeler yaya donc on nous a et même il nous a imposé avec ça c'est pour ce que tu bats bayana bing à maman bisou ya ya la bingou tout le monde est donc il y avait mes sannes ils ont grandi ensemble avec ses frères ça c'est ya micheline et moi aussi même bien tous mes nièces et mes neveux qui sont en allemagne il n'a pas c'est bien au niveau de l'est c'est yaya mais entre eux six koto c'est difficile de faire que babé mais nous n'ont pas on n'a pas été imposé vous êtes une pense n'a pas été imposé j'appelle ma grande soeur tout bas mon petit frère moulin de juillet voilà ce qu'on qui me culture c'est quelque part c'est bon pas la faute des parents mais c'est aussi bon un petit peu quand même mais nous mêmes on sait pas on sait pas après la tête parce qu'on s'est dit bon allez toi tomba toi moukendi toi beya et puis voilà on s'appelle comme ça dans tous les sens par nos frères mais moi le truc de yaya moi je le prends de mon meilleur ami qui s'appelle sacha inyongo à qui je salue qui est actuellement à paris qui vient d'être papa d'un petit garçon il voit je le voyais appeler toutes ses grandes soeurs tous ses grands frères ya 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 marie a rien sienne ya anne ya fransky et je me suis dit waouh je me suis dit ok c'est pas mal ça mais je me suis dit ok ça ça reste notre quelque part notre tradition et il est l'un des rats qui continuent jusqu'à présent appeler ses grandes soeurs et ses grands frères par le terme de ya ya et moi je trouve que c'est quelque chose qu'il faut transmettre aussi à nos enfants et c'est quelque chose que même leurs enfants aussi perpétue directement non c'est quelque chose qui est moi je trouve admirable comment est ce que tu crois un force et les communes a quitté pas banal api sa banlie qui me disent comment trop un forcément beaucoup contre la qu'ils savent en gros que dans une culture est important la tradition la piste ouf là c'est je pense que c'est d'abord aussi beaucoup plus en l'éducation du quotidien moi je prends l'exemple de ma fille ma fille comprend le tu dois parce que je lui parle de temps en temps j'ai des petits mots moi c'est l'appel au téléphone pas par malucal ou du coup et ou db donc elle a que 7 ans mais c'est dire des petites choses comme ça je sais que après avec le temps elle va avoir un petit peu développé si tu le permets aimé par sa grand-mère donc sa grand-mère du moins maternelle ma fille entend parfaitement et donc c'est quelque chose où je me dis c'est déjà une grande déjà pour elle parce que elle sera apte aussi à voyager au congo par exemple dans un futur prochain et de comprendre tout ce que tout ce qui se dit et savoir répondre c'est ça reparaît ce sera peut-être pas forcément répondre avec des mots juste mais de manière à ce qu'elle est cette base je pense que c'est important que de perpétuer ce genre de oui je crois et puis et le moment il a vraiment très important c'est que nous les congolais en fait ils ont ils ont pas beaucoup ils ont pas ils ont beaucoup de dialectes mais entre eux ils sont sur le latte tu vas voir quand tu pars au nigéria quelqu'un qui est dans le sud et quelqu'un qui est dans le nord donc on a bango en commun c'est l'anglais s'il n'y a pas l'anglais ils ne peuvent même pas parler et il n'y a même pas des mots qui sont à peu près la même chose nous voyons aussi en sud afrique je crois il y en a un peu ils ont de place sur ce cas qui zoulou africains c'est la place sur mon roman sous donc je crois c'est vraiment pourtant que boy apprenez à vos enfants le linga là parce que c'est la seule chose qui nous unit exactement donc aucun des je ne sais pas où comme si tu t'appelles je sais pas tu t'appelles kalonji on va savoir aujourd'hui j'entends ton bouton dit que mais je sais directement donc mon ambo cas directement c'est là c'est vraiment important non aujourd'hui peut t'aider bas au bois qui s'assure carabac va changer nationalité ma commis bas anglais bas au bois qu'ils aient leur dernier nom africain est ce que tu crois que bon box un peu quand même leur identité leur histoire non appartement qu'ils le conservent après bon c'est pas une histoire de priorité sur la carte d'identité je pense que c'est à un moment donné c'est plus la conscience qui travaille rejeter leur histoire ce serait de ne plus parler leur langue de ne plus manger traditionnel c'est à dire nos plats chez nous d'effacer totalement ta culture de toi même mais je pense que à ce moment là ce serait un vrai problème à partir du moment qu'ils sont conscients qu'ils ont une culture qu'ils ont une appartenance ethnique et qui le perpétue autour d'eux en restant peut-être dans leur communauté et c'est qu'ils l'entretiennent moi ça me pose pas tellement problème